Il y a quelqu'un, il y a Keremé Hohenberger, Hohenberger qui lance, reste de filer en retour, le retour qui revient devant, et finalement on a pu saisir la rondelle du côté des Alpes, et là c'est Berskin, et là c'est la bagarre qui éclate, et là Berskin qui est en train de manger une raclée. Et là qui s'est relevé tout d'un coup, en train de se faire avec le maillet, et là c'est une autre bagarre de l'autre côté de la patinoire. On ne s'attendait pas à une telle fin de partie, Denis, parce que ça avait été gagné matécanes. C'est Hohenberger de l'autre côté qui amènent à partir avec Gary Brown. Et là Brown qui tire les feuilles à Hohenberger. Il y a un beugle qui n'en peut plus, alors que les deux juges de ligne sont pris à l'autre côté, il y a un outil qui a voulu s'interposer. Et là l'arbitre fait signe aux joueurs des Olympiques de Saint-Henri à l'Urban, mais on ne l'entend pas ici du côté des Olympiques de Hull, et on peut voir la visionnémie de Pat Burns et de Jean-Maurice Kohl qui en dit long. C'est dommage, Denis, que ça se termine de cette façon-là, parce que c'est un match qui s'était déroulé rapidement, mais avec une marque de 8 à 2. Et ici on veut faire une mauvaise partie à Brown. Et là c'est Brunet, c'est déchiré. C'est Brunet qui veut la prendre à Brown. Les 41 dernières secondes, mon cher ami, nous réservent peut-être quelques surprises désagréables. Et là Ketteringham qui lance des injures à l'endroit de Pat Burns. Et là Pat Burns qui est au banc, qui est en furie, lui, et qui lance des signes à l'endroit de... On voit Pat à l'écran ici, qui regarde en direction du banc du Canadien junior de Verdun. Alors c'est une histoire à suivre. Alors qu'Hunberger était victime des circonstances, alors que les deux juges de ligne, eux, étaient en zone du Verdun. Et il faut dire qu'il a perdu son combat, mais lorsque le joueur de Verdun est tombé par-dessus lui, soit Gary Brown, et bien il en a profité même à un moment donné, il lui a tiré les cheveux. Et c'était bel et bien évident, mais les juges de ligne qui pouvaient donner... Et là Pat Burns qui fait la guerre. Pat Burns qui peut signer à l'équipe de Verdun de se lever. Burns qui s'adresse à l'assistant-entraîneur du Canadien junior de Verdun. Et là Burns qui peut signer, on va prendre l'équipe au complet s'il le faut. Pat qui fascine... Et là Pat Burns qui veut s'en prendre, elle est l'assistant-entraîneur. Et là c'est un spectacle, alors que l'assistant-entraîneur se fait retenir. Et là c'est la guerre au vert. Et là Pat Burns qui l'arrive son montant. Ça nous rappelle une certaine époque de l'Alle-et-la-Longue. La Burns qui l'aime tellement c'est... J'ai une cause à l'effet d'assistant-entraîneur, M. Claude. Je dirais bien qu'il a traversé la partie noire. Je ne lui conseille tout simplement pas. C'est là Burns qui invite l'instructeur à faire le tour. C'est la première fois que je vois Burns en furie de la sorte. C'est la première fois. Et Pat qui est de retour derrière le banc des Olympiques. On peut rappeler peut-être les marqueurs des débuts des Olympiques en troisième période. C'est la première fois de Kelly Nester sur une phase de McDermott-Kelly Nester sur une phase de McDermott et gagné à 2 minutes 18 secondes. Shane McAkern, son deuxième de la partie, sur une phase de Bruny à 10 minutes 6 secondes. Et Rob Kirsch, assisté de Colette et McAkern à 15 minutes 21 secondes. Alors Pat Burns qui continue avec l'instructeur. Puis lui, fait des signes à Pat Burns. Le spectacle que nous donne Pat est digne des meilleurs scénarios d'Hollywood. On n'a pas le nom de... Je cherche depuis tantôt le nom de l'assistant-entraîneur du Canadien junior de Verdun. Malheureusement, je ne l'ai pas dans les notes de presse qu'on nous a remis avant le début de la partie. Et la guerre verbale se poursuit entre Burns. C'est la première fois, moi, que je vois ça même l'an dernier, alors qu'il y avait véritablement de l'animosité entre l'entraîneur des cataractes de Shawinigan et Burns. Jamais on n'a cité à une... Ça me rappelle un peu le temps du l'aller-la-l'onde ici, l'aller-la-l'onde avec les castors de Holle. Mais l'aller lui se rendait jusqu'au centre de la place. Mais c'était du spectacle. Il allait jusqu'au bout. Alors l'invitation qui a été lancée par l'instructeur, l'assistant-instructeur du Verdun, mais qui l'a vu pas se relever ses mains, je pense qu'il a changé d'idée, Claude. Oui, oui.